La parole est à M. Gilles Lurton. Merci M. le Président. M. le Premier ministre, je ne sais pas si la confiance est retrouvée, comme le dit le Président Leroux, mais nos entreprises souffrent toujours et encore. Elles souffrent du désastre économique dans lequel vous avez plongé notre pays depuis trois ans. Elles souffrent de la diminution des investissements des collectivités locales liées à la baisse sans précédent des dotations que vous avez décidées. Au lieu d'alléger les contraintes qui pèsent sur elles, vous les multipliez et les empêchez du même coup de profiter des effets d'une hypothétique reprise économique. Parmi ces contraintes, le compte pénibilité est impossible à mettre en œuvre pour les entreprises. Vous le savez d'ailleurs, depuis le vote de la loi du 20 janvier 2014, vous ne cessez de reculer. De report en report, de création de mission en création de mission, vous vous êtes pris dans votre propre piège. Nous vous avions pourtant prévenu, le compte pénibilité est une véritable usine à gaz. Et c'est tellement vrai, monsieur le Premier ministre, que pas plus tard que jeudi dernier, à l'occasion de l'Assemblée générale des artisans du bâtiment, tout en se moquant de la notion de pénibilité, votre ministre du Travail a annoncé, je le cite, il n'y aura pas de fiche pénibilité à remplir pour les petites entreprises à partir du mois de juin. Et de poursuivre, s'il faut supprimer les critères inapplicables, on les supprimera. Quel soulagement ! Quel dommage aussi d'avoir semé autant de troubles au détriment de l'emploi dans notre pays. Les entreprises attendent de vous que vous confirmiez aujourd'hui les propos de votre ministre du Travail. Alors, monsieur le Premier ministre, s'agit-il d'un nouveau quoi qu'au sein même de votre gouvernement ? Ou allez-vous vraiment supprimer la fiche pénibilité ? Merci. La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Gilles Lurton, le compte pénibilité, ou plutôt la création du compte pénibilité, constitue incontestablement une grande avancée sociale que la majorité de gauche de ce gouvernement s'honore d'avoir adoptée. Je voudrais dire qu'il s'agit d'une mesure de justice sociale pour lutter contre l'inégalité dans l'espérance de vie entre les travailleurs, quand même. Enfin, vous le savez bien, l'espérance de vie au travail n'est pas la même, suivant le métier que l'on fait. Et donc, pour que ce compte existe, il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre une approche collective et une approche individuelle pour l'application des facteurs de pénibilité. C'est l'un des enjeux des deux missions qui ont été confiées, l'une à Michel de Vireville et l'autre à Christophe Sirugues. Le but est de parvenir à un dispositif simple dans son explication, notamment pour les petites entreprises, les très petites entreprises du bâtiment, tout en reflétant la réalité des conditions de travail. Nous adapterons ce qui doit l'être. Si les missions concluent à ce que les adaptations sont nécessaires en matière, par exemple, de seuil d'exposition, de mesure et de mise en œuvre des facteurs de pénibilité, elles seront retenues. Pourquoi ? Les missions rendront leurs conclusions avant l'été. Mais pour qu'il y ait de nouveaux droits, si importants soient-ils, encore faut-il que ces droits soient applicables. Merci, monsieur le ministre.